Il faut croire à l'existence des anges, que Dieu a créé de lumière. Ce sont des êtres fins, non compacts, non denses, qui sont doués de raison et dotés de la faculté de choisir, mais ils ne choisissent que l'obéissance à Allah et son adoration continuelle. Ils sont tous des musulmans pieux, des saints, que Dieu a préservés des péchés. Ainsi, ils exécutent en toute obéissance les ordres de Allah, sans jamais lui désobéir. Ils ne mangent pas et ne boivent pas. Ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils ne se marient pas, ils ne se reproduisent pas, ils ne sont ni mâles ni femelles. Ils sont de degrés et de grades différents. Le meilleur de tous est Jébril, Gabriel, qui, sur ordre de Dieu, transmis la révélation aux prophètes. Il est aussi appelé le Saint d'Esprit, mais n'est pas un associé de Dieu, comme certains l'ont considéré à tort. Les anges sont plus nombreux que les autres créatures, et chacun d'eux accomplit une ou plusieurs fonctions. Parmi les anges, il y a Mikail. Mikail s'occupe de la pluie et de la végétation. Il y a aussi Israfil. Il y a aussi les porteurs du trône. Au nombre de quatre dans cette vie, seront huit dans l'au-delà. Ayant reçu la permission de le décrire, le prophète, que Dieu l'élève davantage en grade, a dit que la distance qui sépare le lobe de l'oreille de l'épaule équivaut à celle parcourue en 700 ans par un oiseau rapide. Alors ils sont très gigantesques. Il y a aussi les anges qui, par la volonté de Dieu, ont pour fonction de transmettre au prophète Mohamed la salate et le salam des musulmans sur lui. Il y a aussi Azraïl, qui est l'ange de la mort. C'est lui qui emporte les âmes. Il y a aussi Harout et Marout. Ils sont deux anges qui ont appris une sorte de magie aux gens afin que les gens puissent faire la différence avec le miracle et éviter ainsi de tomber dans la mécréance. Ils ne désobéissent jamais à Dieu et ils prenaient soin de mettre en garde contre toute forme d'égarement en disant, nous sommes une épreuve pour vous, alors ne faites pas la mécréance. Il y a aussi l'ange Ismail, qui est le chef des anges du deuxième ciel. Il y a aussi l'ange Malik, qui supervise l'enfer. Il y a Munkar et Nakir, qui sont deux anges qui posent la question dans la tombe. Il y a aussi Raqib et Atid, qui inscrivent le bien et le mal que nous faisons. Il y a aussi un ange qui s'appelle Rata'il, qui apaise le cœur de certains musulmans en le débarrassant de toute angoisse, anxiété et autres mélancolies, etc. Il y a aussi Redouane, qui est le superviseur du paradis. Il existe aussi dans le septième ciel, exactement à la verticale de la Ka'ba, une maison honorée pour les anges. Cette maison est appelée la Demeure Peuplée, appelée en arabe Al-Baytul-Mahmour. Al-Baytul-Mahmour est quotidiennement fréquenté par 70 000 anges qui y prient et repartent pour ne plus jamais y retourner. Il n'y a que Dieu qui connaît le nombre des anges. Les anges sont ailés dans leur véritable aspect. Cependant, ils apparaissent à certains êtres humains agréés par Allah, comme les prophètes et les saints, généralement sous les traits d'un jeune et bel homme, sans les organes génitaux. Ils ne prennent jamais l'aspect d'une femme, contrairement à ce qu'on voit peint dans certains tableaux. Allah dit dans le Qur'an ce qui signifie « Ceux qui ne croient pas en l'au-delà désignent les anges par des appellations féminines ». Sourat Al-Najm, le verset numéro 27 Voilà mes propos. Walhamdulillahi Rabbil Alameen Sous-titrage Société Radio-Canada